Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Carême chrétien, 40 jours pour se rapprocher de Dieu, 21ème congrès de l'AAEA, des experts africains de l'eau en visite au CGI au-delà Sodeci, et à la fin de cette édition, relation bilatérale, Patrick Hachier répond présent à l'invitation de son homologue française. Ce 21 février marque le mardi gras en Côte d'Ivoire et dans la plupart du monde. Dans notre pays, chaque école a célébré cette cérémonie à sa sauce. Au menu, déguisements, parades, prestations d'artistes, toute une panoplie d'activités afin d'égayer les tout-petits. Au centre de protection de la petite enfance, la culture est à l'honneur. La thématique qui a été mise en place aujourd'hui est la valorisation des peuples de Côte d'Ivoire. Et les enfants ici vont représenter, vont imiter certains peuples, comme les Ayukru, comme les Atiés, comme les Arbourés, comme les Nzima, comme les Gouros, comme les Dida de Lakota. On va mettre en valeur la culture de ces peuples-là, à travers la tenue vestimentaire, les mets culinaires, les champs. Pour ce qui est de l'école Ezaïgra des deux plateaux, après leur parade, les enfants ont eu droit à un spectacle. Mardi Gras, ça veut dire que les enfants-là, ils ont fait l'école. Ils ont fait l'école. C'est les fêtes. Tu vois, non, c'est les fêtes qui sont là. Donc, je suis content. Je suis venu faire plaisir avec eux. Que Dieu n'a qu'à les bénir. Il n'a qu'à grandir abondamment. Au nom de Jésus de la Zalette. Vive des Mardi Gras. Dans le calendrier chrétien, le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et le carême catholique. Un moment de privation pendant lequel les chrétiens catholiques sont invités au partage et à manger maigre. Partager et manger maigre justement pendant 40 jours pour laisser davantage de place à Dieu dans sa vie, voilà l'enjeu du carême chrétien qui débute le mercredi 22 février. Le père Éric Norbert Abécan exhorte les fidèles à la pénitence pour un carême plus sain. Le curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux revient sur les symboles forts de ce moment de recueillement. À l'occasion des célébrations de ce temps fort de carême, les prêtres seront en couleur violette. Une couleur violette qui nous fait penser un peu à la cendre. Alors la cendre va nous rappeler notre finitude. C'est pour cela qu'en mettant la cendre sur le front, le prêtre va lui dire « Souviens-toi que tu es poussière, que dans la poussière tu retourneras à convertir toi et crois la bonne nouvelle. » Le révérend Monseigneur appelle à l'observation des 40 gestes d'amour recommandés par le pape François. C'est un temps où la parole de Dieu nous invite à nous convertir. Nous convertir pourquoi ? Pour mieux être proche de Dieu. Nous convertir pourquoi ? Pour être mieux proche de nos frères et sœurs. Il y a les deux dimensions de ce temps fort. Être proche de Dieu sur le plan vertical, être proche de nos frères et sœurs sur le plan horizontal, dans l'aumône, dans le partage. Chaque année, les chrétiens catholiques se préparent à la célébration de la Pâque en observant un temps de jeûne. Durant 40 jours, ils abstiendront de diverses choses, dont la nourriture, pour se tourner vers Dieu dans la prière et vers son prochain par des actions de partage. Centre de gestion intégré des opérations de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Une visite d'experts de l'eau sur le site s'effectue dans le cadre du 21e congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Objectif, imprégner les visiteurs des avancées technologiques de la Sodeci en matière de gestion des opérations comme Massodeci en ligne. On se rend compte que les gens n'ont pas vraiment le temps pour se déplacer, pour venir en agence pour faire leurs opérations. Donc cette application-là, c'est un canal supplémentaire qu'on offre à la population pour pouvoir avoir accès à l'eau potable. Elle ne vient pas faire barrière aux agences. Les agences servissent toujours, mais on offre un canal supplémentaire pour ceux qui sont vraiment occupés, qui n'ont pas le temps de midi et de pouvoir avoir accès aux services d'eau potable. Ce centre est une innovation dans le sens où il constitue un dispositif à la fois organisationnel et technologique dans la prise en charge des problématiques, la qualité et la sérélité du dépannage. L'ensemble du processus de dépannage est inscrit dans l'outil. Toutes les étapes sont inscrites dans l'outil. Donc le système a été fait en sorte qu'on ait des verrouillages d'étapes pour que toutes les équipes puissent rentraîner ces informations-là sur la tablette. Donc toutes les informations renseignées par les équipes du début jusqu'à la fin, y compris des photos, pour leur permettre de voir quelle est la situation réelle du terrain. Toutes ces informations renseignées lorsqu'elles sont validées permettent de mettre à jour la base GMAO. Créé en 2018, ce centre est constitué en trois entités que sont le centre de la relation client, le centre d'ordonnancement et le centre de télécontrôle. La coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire est en colère. Cette organisation conteste le résultat des élections de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire tenue à Yamsoukro le 11 février dernier. Elle accuse le comité électoral de ne pas avoir respecté les règles du processus électoral, dûment établi afin de favoriser le candidat élu en la personne de Bamba Kassoum, président des tisserands de Corogo. À chaque département, 8 élus doivent sortir, à chaque département. Au total, il y a 128 départements. Au premier tour, quand on réunit tous ces 8 élus par département, ça donne un chiffre de 1024 élus. Sur 1024 postes à pouvoir, ils n'ont pu avoir que 424 élus. Partant de ce constat, nous disons que l'élection qui vient de se passer à Yamsoukro est nulle et de nulle effet. Face à de telles allégations, le président du comité électoral de la Chambre des métiers est monté au créneau pour dire sa part de vérité. Selon Boakari Berthe, le faible taux de participation n'est pas du ressort du comité, mais se situerait à plusieurs niveaux. C'est des élections, c'est-à-dire des conditions à réunir. Vous pouvez avoir toute cette qualité. Mais quand on va vous dire que l'enrôlement, c'est en deux semaines, ou bien c'est en 15 jours, c'est en un mois. Si vous n'avez pas pu réunir ce document pour venir vous enrouler, vous ne serez pas sur la liste. Ils peuvent même réunir toutes les conditions et puis ne pas vouloir participer aux élections. Parce qu'en réalité, les questions qu'ils évoquent ne sont pas des questions qui sont du ressort du comité électoral. De la Chambre nationale des métiers, nous avons été mis en place pour conduire le processus électoral. D'après le président de la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, toutes les autorités compétentes en la matière ont été saisies afin d'amener l'État de Côte d'Ivoire à invalider ces élections, et ce, sans aucune forme de négociation. Après avoir ouvert le 21e congrès de l'Association de l'eau et de l'assainissement le 20 février, Patrick Hachy s'est envolé pour Paris. Le chef du gouvernement ivoirien doit y rencontrer son homologue française, Elisabeth Borne, qui l'a invitée. Il s'agit d'échanger sur des sujets d'intérêt commun. Dans la capitale jusqu'au 24 février, le Premier ministre Patrick Hachy a d'abord rencontré le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, un séjour sur lequel nous reviendrons dans nos éditions à venir. C'est ainsi que se termine cette édition du 7 minutes. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage ST' 501